Bonjour, c'est Pierre Huguet. Bienvenue à cette leçon sur la réalisation d'une application géolocalisée avec partage de données en réseau. Nous allons continuer notre développement vers une application dans le genre de Uber. Alors, après avoir réalisé une première version où nous avons affiché notre propre localisation et la localisation d'un point défini par son adresse, nous allons maintenant passer à l'affichage d'une série de points dont chacun a des propriétés qui vont moduler la manière dont on le visualise. Pour suivre cette leçon, c'est mieux si vous avez suivi l'action précédente qui est à cette adresse et si vous voulez une idée générale du plan du cours, vous l'avez à cet endroit-là. Pour atteindre les objectifs de cette leçon, on va utiliser différentes notions. Les listes qui nous permettent d'organiser les données. On aura la question de naviguer dans les listes et dans les listes de listes, c'est-à-dire des listes dont chaque élément est lui-même une liste. On verra aussi les variables globales et la notion de variable locale. On verra l'utilisation des constantes, qui est une convention d'écriture. Et on verra les procédures et l'abstraction procédurale qui permettent de masquer le détail et d'avoir une vision plus globale de votre code. Enfin, on verra comment organiser son code pour qu'il soit gérable au fur et à mesure qu'il devient plus compliqué. Commençons par voir comment décrire et organiser nos données avec des listes. On a une liste de personnes, Phil, Wissam, Pierre, Sophie, Ralph, etc. Et pour chacune de ces personnes, on a des propriétés. Une localisation, un type, qui peut être par exemple passager ou mototaxi, et un statut, qui peut être libre ou occupé, et d'autres attributs qu'on verra tout à l'heure. Alors, dans notre cas, on va les décrire avec deux listes. Une première liste, qui est une liste simple de nom, Phil, Wissam, Pierre. Et une deuxième liste, qui est la liste des propriétés. Et ce qu'on voit dans cette deuxième liste, c'est chacun des éléments et lui-même une liste, avec le type, le statut, la géolocalisation. On a donc ici une liste de listes. Et ce qu'on va voir, c'est comment naviguer d'une liste à l'autre. Le modèle de point qu'on a retenu va nous accompagner un certain temps. Il comprend neuf attributs. Premièrement, la latitude. Ensuite, la longitude. Et troisièmement, une valeur qui nous dit si la latitude et la longitude sont valides ou pas. Ensuite, on a la date et l'heure de la dernière localisation. La distance entre l'objet et nous. Le type, qui peut être par exemple un client ou un fournisseur, un passager ou un mototaxi. Un statut, libre ou occupé. Un mot de passe, qui dans la suite va nous permettre de vérifier que celui qui modifie un point est bien son propriétaire. Et ensuite, une description, qui va nous dire si c'est une moto, une auto ou sa couleur. Alors, pour l'instant, on n'a pas besoin de tous ces attributs. On va utiliser uniquement la latitude, la longitude, le type et le statut. Donc, les attributs 1, 2, 6 et 7. Et on utilisera les autres dans les fonds suivants. Donc, ce que l'on va faire dans le programme, c'est créer deux listes. La liste des tags de points, qui sera au départ une liste vide. Et la liste des datas de points, dont les éléments seront chacun conformes au modèle de points que je viens de définir. Et ce que vous remarquez aussi, les index par leur numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais les désigner avec une constante ou une variable que, par convention, on a écrit en majuscule. Ça nous évitera de nous tromper quand on fera référence à une valeur, la latitude ou la longitude ou la date. Alors, on a vu comment organiser les données avec les listes et il faut que l'on voit comment naviguer dans les listes et les listes de listes avec les blocs d'AppInventor. Les deux sujets vraiment très importants, c'est ces deux sujets-là. L'organisation des données et la navigation. Alors, au début, j'avais prévu d'inclure un cours sur les listes dans le cadre de ce développement, mais en fait, c'est un petit peu trop compliqué. Et finalement, j'ai préféré séparer. Vous trouverez un cours ou plusieurs cours sur les listes à cet endroit. Et dans le cadre de ce développement, je me limiterai à vous faire des rappels. Sachant que les listes, c'est quelque chose d'extrêmement important et il faut que vous les maîtrisiez bien. Donc, je vous recommande, dès que vous avez un peu de temps, d'aller voir ces cours. Alors, quel est notre programme de travail pour cette version de l'appli ? D'abord, on va s'intéresser au design et à la déclaration des variables globales. Alors, pour le design, on va reprendre l'interface de saisie vocale, mais on va ajouter une interface qui permet de saisir le nom et de choisir le type et le statut. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va afficher en tête le nom de l'utilisateur, sa localisation et la précision. L'autre chose dont on aura besoin dans cette version, c'est des outils qui nous permettent d'examiner le contenu des données. Ça nous permettra de vérifier le bon fonctionnement et aussi d'analyser les problèmes en cas d'erreur. Ce que l'on va faire dès le départ, après le design, c'est réfléchir aux variables globales et aux constantes qu'on va utiliser sur l'ensemble de l'application. Évidemment, la liste des tags de points, la liste des données, le nom de l'utilisateur, son profil et aussi le modèle de points qu'on va utiliser. Ce que l'on va faire ensuite, c'est s'intéresser à l'organisation du code. Le programme devient assez compliqué. Donc, la seule manière de s'y retrouver, c'est d'avoir une vision d'ensemble extrêmement claire et des règles précises sur l'endroit où on range chaque script ou chaque procédure en fonction de ce qu'elle fait. Dans cette version de l'application, on va utiliser six colonnes. La colonne des fonctions de test, de contrôle et de debug jusqu'à la colonne d'affichage de la carte. Dans l'étape 2, on va coder les fonctions de contrôle et de debug et dans l'étape 3, on va coder la fonction d'affichage d'une liste de points que l'on pourra tester avec les données de test de l'étape 2. Ensuite, on va s'intéresser à l'application elle-même et on va faire une analyse sous forme de diagramme des flux. On va représenter par des hexagones les principaux événements et par des rectangles les principales fonctions exécutées à la suite de chacun de ces événements. Alors, on a déjà réalisé la fonction qui affiche les points sur la carte. On va rajouter dans l'étape 4 quelques utilitaires de navigation. Dans l'étape 5, on va s'occuper du démarrage et de la création du profil utilisateur. On s'occupera aussi de son affichage sur la carte. Et dans l'étape 6, on reviendra sur la fonction cartographique pour modifier la couleur du symbole utilisateur. Enfin, dans la 7ème et dernière étape, on s'occupera de la saisie de nouveaux points. Alors, ça y est, on va pouvoir attaquer la falaise. Ça vous paraît un petit peu gros, peut-être, mais ne vous inquiétez pas, on va le faire tranquillement, avec méthode, et à chaque étape, vous aurez une version du logiciel dont vous pourrez repartir si jamais vous avez du mal.